Je m'appelle Ali, j'ai 29 ans, je travaille en ressources humaines en Talent Acquisition. Alors j'ai un handicap invisible qui est la dyslexie phonologique. Donc concrètement, en fait, je vais confondre tous les sons qui vont être similaires ou très proches comme par exemple « était », « était », « gentilly », « chantilly », le mot en anglais « avalability », ce que je n'arrive pas à prononcer parce que c'est du « va, bah, là ». Donc voilà, au niveau de cette problématique, donc forcément, à l'oral, je ne vais pas forcément être toujours comprise parce que je vais buter sur les mots, je ne vais pas forcément très bien les prononcer. Et au niveau de la lecture, mon temps de lecture va être doublé parce que j'ai une première lecture qui va servir de décryptage et une seconde lecture qui va m'aider pour comprendre le sens de la phrase. Alors oui, en effet, sur Internet, je rencontre des problématiques, notamment sur les textes littéraires ou les revues scientifiques où il y a beaucoup de mots inconnus que je ne connais pas forcément. Donc mon temps de décryptage va être doublé et j'ai aussi d'autres problématiques sur les textes compacts où il y a des petites interlignes et beaucoup de textes où là, forcément, mon temps de décryptage est doublé parce qu'un peu plus illisible à mon sens pour moi. Alors pour moi, un Internet adapté, justement, ce qu'a fait la Fondation Cotton Square avec Redapt est vraiment pas mal parce qu'en fait, ils vont m'indiquer par des codes couleurs le son qu'il faut utiliser. Donc par exemple, le A va être d'une couleur violette, le AI qui est E va être d'une couleur bleue et du coup, ça va vraiment mettre en avant les différents sons et ça va m'aider et réduire mon temps de décryptage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501